Musique Alors être présent aujourd'hui pourquoi ? Pour se battre pour l'écologie, pour se battre pour l'avenir de nos enfants face à ce qu'on subit, toute cette pollution aujourd'hui, toute cette urgence climatique même si moi personnellement je pense qu'aujourd'hui il est important pour que l'ensemble de la population soit concernée par ce combat écologique que chacun puisse être considéré, nourri à sa faim et puisse mériter le salaire qui va avec son travail ce qui leur permettra si ce que peut de dégager du temps dans leur cerveau pour pouvoir se concentrer sur d'autres sujets comme l'écologie et plein d'autres sujets aujourd'hui qui divisent l'ensemble des français d'où l'importance d'être présent et de pouvoir se battre aussi sur ce combat parce qu'il est intimement aussi lié au social social que nous on défend depuis deux ans avec les gilets jaunes et on s'aperçoit que le combat prend de la force et qu'on est de plus en plus à aller vers ce combat et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne le gagne pas Et si on est venu là aussi, c'est pour soutenir ce projet et ces 150 citoyens tirés au sort du travail qu'ils ont fourni pendant huit mois parce que Macron nous avait dit qu'il n'y aurait pas de filtre sur les décisions qui seraient prises et qu'il les émettrait en application ça n'a pas été le cas, donc il a menti Tout ça a découlé d'une demande de Priscilia Ludovski gilet jaune qui avait lancé la pétition contre le prix du carburant et de la transition écologique et de l'environnement sur les carburants qui avait fait la demande au ministère de l'environnement auprès de De Rugy qui avait fait un courrier, une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui demander des assemblées citoyennes sur trois thèmes l'environnement, le social et l'économie Alors on va un petit peu parler de l'assurance chômage puisqu'il y a une réforme très mauvaise malheureusement qui va être votée par le gouvernement ça concerne l'assurance chômage et qui va réduire les droits des chômeurs alors ça touche les chômeurs en général puisque leur allocation d'après les calculs vont baisser de 17% et deuxième point, et là c'est quand même assez grave ça va toucher directement les intermittents du spectacle parce qu'il faut savoir que les intermittents du spectacle doivent faire tous les ans un volume d'heures pour pouvoir toucher le chômage Suite à la pandémie, le gouvernement dans sa mensuétude avait décidé que ça serait une année blanche Concernant malheureusement la prochaine année le gouvernement n'a pas reconduit l'année blanche ça veut dire que les intermittents devront justifier en fait d'avoir un volume d'heures d'activités professionnelles et on sait que c'est pas possible c'est pas possible puisque les théâtres sont fermés tous les spectacles sont à l'arrêt donc à partir de là on voit pas comment en fait ils pourront justifier un volume d'heures pour pouvoir toucher le chômage